et sur francepiscinecomposite.com Le matin, écoutez respirer votre région. Maritima, le grand réveil. Vous êtes dans le grand réveil et ce matin, on va parler d'une belle initiative pour les jeunes filles qui souhaiteraient partir aux Etats-Unis dans le cadre d'un programme Au Père. On est avec Manon Brevet, responsable des programmes Au Père chez PIE. Bonjour Manon. Bonjour. Alors vous vous occupez Manon d'envoyer des jeunes filles Au Père aux Etats-Unis mais cette année, il y a une petite subtilité, c'est-à-dire que pour 10 candidates elles partiront aux Etats-Unis à coût zéro. Expliquez-nous ça. Oui, donc cette année, en fait, on a décidé d'offrir le programme Au Père à 10 jeunes filles puisqu'on a conscience que ça peut être un coût, notre coût de base est de 700 euros, de 7 en 30 euros, pardon, et en fait, on a conscience que ça peut être parfois un peu élevé pour pas mal de jeunes filles et nous, l'idée, c'est vraiment de permettre à des jeunes filles motivées de partir malgré ce coût, donc on a choisi d'offrir à 10 jeunes filles cette année. Alors 10 marseillaises qui pourront partir, vous vous occupez non seulement des billets d'avion aller-retour, de l'assurance maladie sur les 12 mois, de la bourse qui va permettre de suivre des cours dans une université américaine, mais aussi la totalité des frais de participation, c'est ça ? Tout à fait, voilà. L'idée, c'est vraiment que les filles puissent partir à coût zéro. Alors très bien, alors s'il y a des marseillaises qui nous écoutent et qui sont intéressées, quelles sont les conditions ? Comment est-ce qu'on est éligible pour partir comme ça aux Etats-Unis à coût zéro ? Alors bon, déjà, il faut avoir entre 18 et 26 ans, être citoyenne européenne ou être titulaire d'une carte de séjour. On va également demander aux jeunes filles d'être diplômées de l'enseignement secondaire au moment du départ, d'avoir le permis de conduire, c'est obligatoire pour faire partie du programme. Ensuite, d'être globalement en bonne santé physique, psychologique, de ne pas fumer, c'est un programme non fumeur. de maîtriser un anglais de niveau scolaire, d'aimer s'occuper d'enfants et de pouvoir ensuite justifier l'expérience de garde d'enfants et d'avoir également un casier judiciaire vierge. Est-ce qu'il faut obligatoirement parler anglais ? Question un petit peu bête, mais est-ce qu'il faut parler anglais pour partir aux Etats-Unis, faire fille au père ? Alors, il faut avoir un niveau de base, puisque au moment du rendez-vous à l'ambassade, on va leur demander de parler un petit peu anglais pour la demande de visa, mais également une fois sur place, si vous voulez, elles vont tout de suite s'occuper des enfants. Donc, on ne leur demande pas d'avoir un bon niveau, mais au moins d'avoir des petites bases de compréhension pour pouvoir comprendre ce que la famille va leur demander et pour pouvoir aussi être capable de communiquer aussi avec les enfants au début. Ce n'est pas un gros niveau, mais il faut des petites bases. Ça, on l'estime en fait, si vous voulez, au moment d'un entretien avec la participante, on va faire un entretien un petit peu en anglais et on va voir si oui ou non, elle est prête à partir ou s'il faut lui laisser plus de temps pour observer. se préparer en anglais. Parfait. Et alors, si les jeunes marseillaises veulent postuler ou comment ça se passe ? Alors, il faut passer, soit vous passez par notre site internet, donc l'americopère.org. Il y a en fait, si vous voulez une partie où vous pouvez faire une demande de dossier, vous pouvez également nous appeler sur notre numéro au bureau de Aix en Provence. Et puis voilà, après, on fait une demande de dossier. On a également des réunions d'information si vous voulez d'abord prendre quelques infos sur le programme. Et une fois que le dossier est lancé, nous, on vous accompagne sur les démarches administratives pour ensuite pouvoir, à terme, trouver une famille et partir aux Etats-Unis. Eh bien, parfait. Merci beaucoup, Manon Brevé, on sait tout. Merci, passez une belle journée. Merci, belle journée à vous également.